... Laura Smith a fait savoir, ce 22 février, qu'elle souhaitait contester le testament de son père, Johnny Hallyday. La bataille juridique autour du testament de Johnny Hallyday a débuté. Ce lundi 12 février, Laura Smith a fait savoir par le biais de ses avocats qu'elle souhaitait contester le testament de son père. En effet, après avoir pris connaissance des décisions testamentaires du recœur, elle a compris que ce dernier avait décidé de verser l'intégralité de son héritage à son épouse, La Laëtitia Hallyday. Dans un communiqué, les avocats de l'actrice expliquent pourquoi ils souhaitaient aller devant la justice. Laura Smith avait couvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine, et l'ensemble de ses droits d'artiste, serait exclusivement transmis à sa seule épouse, La Laëtitia, par les faits de la loi californienne. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé, ni bien matériel, ni prérogatif sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même les pochettes signées de la chanson Laura qui lui est dédiée. Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet serait exclusivement transmis à ses deux filles à des joies par part égale. Mais ces dispositions extravagantes, contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Aussi, Laura Smet a-t-elle confié à maître Emmanuel Ravena, au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, à maître Hervé Tomim, la mission de défendre ses intérêts, et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père. David et Laura unis sur Instagram. Alors que l'annonce de la contestation du testament venait de tomber, Laura Smet s'affichait avec David Alida sur une photo postée sur le compte Instagram de la fille de Nathalie Baye. Les deux plus grands enfants de Johnny Alida sont munis dans cette bataille juridique, qui devraient les opposer à la dernière femme de leur père, La Laetitia Alida. Sous-titrage ST' 501